Figurez-vous que hier j'étais passager sur un vol et que le rang derrière moi, il y a un passager, a commencé à vapoter. Alors je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vapoter lorsqu'on est dans un avion. Soyez les bienvenus à bord. Je suis en extérieur aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, je suis franco-québécois et j'habite au fin fond du Pacifique, dans le sud du Pacifique. C'est donc l'hémisphère sud et c'est lui, du coup, dans un peu de soleil. Je me suis dit que je suis là en profiter. Il y a un peu de temps, j'espère que vous ne pouvez pas trouver, il n'y a pas de temps. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Le but vraiment de cette chaîne, c'est de vous donner des informations pour mieux comprendre le système du transport aérien, mieux voyager et savoir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et donc si c'est un thème qui peut vous intéresser, surtout, je lis très souvent, mais n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Il y a un petit bouton rouge qui s'ouvre sur le côté. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Ça aide la chaîne dans l'algorithme magique, mystérieux de tout le monde. Alors voilà, hier j'étais passager, je descendais dans le sud du pays. C'était juste un vol domestique d'une heure de vol dans un Airbus 320. J'étais donc passager, j'utilisais ce qu'en France on appelle des billets GP, gratuité partielle. C'est vraiment juste partiel, ou ce qu'on appelle en Amérique du Nord des noms de rêve. Donc des billets qui ne génèrent pas de revenus pour la compagnie. En fait, on paye essentiellement les taxes. Donc je suis à bord, je suis l'avant-dernière rangée, j'ai le siège du milieu. Ce n'est pas le meilleur siège, mais c'est juste un vol d'une heure, donc je vais survivre. Juste à côté de moi, il y a une madame avec son bébé et de l'autre côté, il y a une madame qui est toute seule. Et la rangée derrière, mais l'embarquement n'était pas encore complètement terminé. Il y a un monsieur assis dans le coin et les deux sièges à côté de lui sont disponibles. On est assis, j'attends que l'embarquement se termine. Moi en attendant, je lis mon livre sur ma tablette tranquillement. Et j'entends l'hôtesse de l'air qui va approcher le monsieur derrière moi et qui lui dit « Monsieur, vous êtes en train de vapoter ». Alors lui, il sort de sa cagoule parce qu'il avait une cagoule. Il dit « Non ». Elle dit « Monsieur, j'ai vu la fumée et je peux le sentir ». Effectivement, ça a commencé à sentir un petit peu la fraise. Ce n'est pas une odeur très courante dans un avion. Alors là, elle a commencé à lui dire qu'il n'a pas le droit de vapoter, que c'est complètement interdit. Et je voyais qu'elle commençait un petit peu à ne pas trop savoir quoi faire. Parce qu'il faut se mettre à la place de ce monsieur. Je ne veux pas lui donner du crédit. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore fait les annonces. On n'a pas encore fait les démonstrations de sécurité. L'embarquement venait tout juste de se terminer. Et donc, peut-être qu'il ne le sait pas. Bon, moi je dis « Est-ce que je peux aider mes collègues ? » Je ne connaissais aucun membre de cet équipage-là. Alors, je prends mon téléphone, j'ouvre l'application de BlockNote et j'écris un message. Et je suis chef de cabine sur cette compagnie, sur ce type d'appareil. Si tu veux, ça ne me gêne pas de m'asseoir à côté de ce monsieur pour garder un œil sur lui. Je lui montre mon téléphone. Au début, elle ne voyait pas pourquoi il montre son téléphone. Elle lit le message et elle me fait un grand « Oui ». Alors, je me lève. Moi, en même temps, je suis content parce que je vais avoir un peu plus d'espace. La madame et son bébé ont aussi plus d'espace. Donc, tout le monde est content. Et j'ai gardé un œil sur ce monsieur qui a pris, a priori, a compris le message et n'a pas fumé le reste du vol. Mais je peux vous dire que pendant tout le vol, je gardais un œil sur lui. Alors, il dormait la plupart du temps. Donc, il avait les bras croisés ou les mains sur ses genoux. Donc, c'était très facile. Mais si je ne voyais plus ses mains, dans ce cas-là, je commençais à regarder un peu plus avec insistance. Il ne s'y laissait pas encore se camoufler pour fumer. Il ne s'est pas levé pour aller aux toilettes. Et comme l'équipage était alerte qu'il pouvait se passer et ça pouvait se dégrader, on était prêt. Moi, j'avais l'avertissement final qui était prêt sur ma tapette. Donc, il y a besoin. J'étais prêt à lui lire même si je n'étais pas en uniforme. J'avais quand même mon badge. Donc, j'aurais très bien pu nous montrer que je travaillais pour la compagnie. Donc, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vapoter. Parce qu'une cigarette, ça peut créer un incendie. Mais une vapoteuse, est-ce que ça peut créer un incendie ? Eh bien, oui. Ce sont des batteries au lithium. Vous le savez, ces fameuses batteries qui peuvent, surtout lorsqu'elles sont compressées, commencer à créer un incendie. Un incendie, c'est une des pires choses qui puisse arriver dans un avion. On ne peut pas appeler les pompiers. Il n'y a pas d'échelle assez haute et assez rapide pour pouvoir nous attraper. Et donc, c'est nous, les membres d'équipage qui vont lutter contre le feu. Alors, on a une formation là-dessus. On a plein d'extincteurs à bord de l'avion. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile à maîtriser. Un feu, ça se propage très, très, très vite. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les ailes de l'avion, vous avez du carburant. C'est très, très inflammable. Au-dessus de votre tête, près des coffres à bagages, vous avez aussi des masques d'oxygène qui vont tomber si jamais il y a une décompression. Cet oxygène, il ne vient pas de l'extérieur. Il est dans des bonbonnes d'oxygène. Donc, tout ça, ça peut avoir des effets catastrophiques. C'est pourquoi un des dangers les plus importants qu'on peut avoir à bord, c'est le feu. Et donc, on vous demande aux passagers qui ont une vapoteuse, je pense que ça se dit comme ça en français, vous comprenez ce que je veux dire, de les garder sur eux en tout temps. Pas les mettre dans leur sac parce qu'on met au fond du sac et puis dessus, on met d'autres choses plus lourdes. Et puis, le sac, on essaie de le caser dans le coffre à bagages. On n'arrive plus à le former, alors on pousse encore plus. Et puis, la vapoteuse pourrait être écrasée et cette fameuse batterie pourrait commencer à s'enfermer. Et bien sûr, ces vapoteuses ne sont pas mises en soude parce qu'il n'y a pas de contrôle qui peut être fait. Si jamais ça commence à prendre feu directement, ça pourrait se corrager trop rapidement. Donc, si jamais vous vapotez, pas de problème. D'abord, vous ne vapotez pas en avion, mais ensuite, vous la gardez dans votre poche et vous gardez un œil dessus. Aussi, on demande aux passagers de ne pas les charger puisque vous avez des prises USB dans les avions. Les vapoteuses, moi, je ne fume pas, mais je pense qu'elles se rechargent aussi avec des prises USB. quelques années avec ce moyen-là. Donc, non, ne pas les recharger. Pour éviter, justement, qu'il n'y ait pas un problème avec la batterie, il faut qu'elles restent éteintes et qu'on n'y touche pas pendant la durée du poche. Une autre raison pour laquelle on ne veut pas que les passagers vapotent, c'est parce que ça crée une fumée. Si on commence à autoriser le vapotage, on commence à avoir la fumée un petit peu partout à bord, cette fameuse fumée de vapotage, qui est, je sais, un peu différente de la fumée de la cigarette, mais elle peut masquer la fumée de la cigarette. Et donc, si quelqu'un commence à voir que les autres, on peut vapoter, on a le droit de fumer, on sortit la cigarette, et nous, on ne risque pas de voir cette fameuse fumée de cigarette, parce qu'elle va être mélangée dans le brouillard, des vapoteuses et des mélanges d'odeurs. Et puis aussi, ce n'est pas très agréable pour tout le monde, surtout quand on est dans un endroit très restreint et fermé et clos, comme dans un avion, d'avoir à sentir les odeurs de papaye, de fraises, de chocolat, de je ne sais pas trop quoi, il y a toujours des tas d'odeurs qui sont assez intéressantes, mais on n'a pas envie d'en servir dans un endroit qui est assez public. Autre point, ce sont les détecteurs de fumée. À bord de l'avion, on a un détecteur de fumée, vous en avez dans les toilettes, parce qu'évidemment, il y a des petits malins qui, de temps en temps, pensent qu'on peut fumer dans les toilettes. Eh bien, les détecteurs de fumée sont là, et les détecteurs de fumée, dans la plupart du temps, ne font pas la différence entre la fumée d'une vapoteuse et la fumée d'une cigarette. C'est pourquoi, avec ces trois raisons-là, on n'autorise pas de vapotage à bord d'un avion. Alors, je reviens à mon histoire de passager. Qu'est-ce qui serait passé ? Normalement, lorsqu'on a renforcé une loi, ce n'est pas une règle de l'aviation civile ou une règle de la compagnie aérienne. Nous, on le fait en trois étapes. En tout cas, dans ma compagnie, on fait ça en trois étapes. D'abord, on va demander à la personne. Ensuite, on va commander la personne. Et à la fin, on va leur donner le dernier avertissement avant que les choses se déclarent. Alors, si je développe un petit peu. Lorsqu'on va demander à quelqu'un, on va le faire gentiment. Et la plupart du temps, c'est parce que la personne n'est pas au courant. Il m'est arrivé il y a quelques mois, j'avais un couple de jeunes mariés qui ont ouvert une petite bouteille de champagne, des petites bouteilles de champagne de 1000 litres pour célébrer leur mariage ou leur fiançage. Je ne sais plus pourquoi. Et on n'a pas le droit de boire son propre alcool à bord de l'avion. D'une part, parce qu'il va y avoir des fois dans certains pays des licences. Et comme dans un bar, tout doit être contrôlé. D'autre part, sinon, c'est parce qu'on doit vérifier que les passagers ne commencent pas à être intoxiqués et ont troublé. Ils pourraient être un danger. Donc, on a un contrôle sur l'alcool. Mais je me mets à la place de ces passagers. Ils ne voyagent pas souvent. C'était une grosse occasion, un gros voyage important pour eux. Et puis, ils sont passés à travers le duty free qui vend des tas de bouteilles d'alcool dans des petits formats, très pratiques à emporter. Et donc, tout simplement, je dois dire, je suis désolé, vous ne pouvez pas boire votre propre alcool à bord, mais ça va faire plaisir de vous en offrir. Si jamais les passagers continuent à enfreindre la règle, même si on les a informés, dans ce cas-là, on va commander. Dans ce cas-là, je vais leur dire, vous ne pouvez pas boire d'alcool, je vais reprendre votre bouteille, je vous la rendrai à la règle. Bon, ça c'est pour l'histoire d'alcool. Si jamais la personne continue à papoter, dans ce cas-là, je lui prendrai sa papoteuse. Dans ce cas-là, on est beaucoup plus strict, le message est beaucoup plus direct, et on ne donne pas d'options, on ne rentre pas dans les explications. Et si la personne continue à enfreindre la règle, alors qu'elle était informée et qu'on lui a bien rappelé la règle, dans ce cas-là, elle risque des amendes, elle risque d'être arrêtée, elle risque d'avoir des menottes, parce qu'on a des menottes à bord. Et donc, avant de mettre les menottes, on va nous lire l'avertissement final, qui rappelle à la personne qu'on donne ce message sous l'autorité du commandant de bord, qui est le chef à bord de l'avion. On rappelle à cette personne qu'elle a été officiellement avertie, et que si elle continue à enfreindre la règle, il peut y avoir des poursuites pénales, il y aura des amendes à payer, et elle risque d'être arrêtée à l'arrivée. Si la personne continue, dans ce cas-là, on sort les menottes, et ça va très très mal se passer. Il est arrivé une fois de menotter un passager, c'était il y a quelques années, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, et à la fin de cette vidéo, si vous voulez regarder cette vidéo-là. Donc, amis vapoteurs, j'espère que les choses sont un petit peu plus claires, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on ne vapote pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis toujours sur Instagram, le compte c'est VictorVoyages. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !